Et dans la Torah, dans une des pages de la Torah, Rayel, le nom de Dieu a été codé, donc Jésus le Messie, son nom, le nom de Dieu, le verbe de Dieu, pardon, le verbe de Dieu. Et deuxièmement, dans la même page, autorisation, le mot autorisation. Et fais des efforts pour Dieu, il y a également écrit cela, regardez, fais des efforts pour Dieu, il y a cette phrase, fais des efforts pour Dieu. Et louer ensemble avec Dieu, donc il y a ce mot qui connaît, louer Dieu ensemble. La fin, corollerie, donc il y a le mot, la fin, résultat. Beria, ensemble avec un ami. Jésus le Messie est, seulement, il y a quelque chose de très agréable, et le nom Adnan Oktar passe dans la même page, de manière codifiée. Adnan Oktar. Et ceci m'a beaucoup plu, j'ai trouvé cela très étonnant. Et dans la Torah, donc dans une seule page, ces mots sont codés. Ma sha Allah. La Torah. Donc, imaginons que cette partie soit dénaturée, donc, même s'il l'avait changée, Dieu est dans le destin, même si, car s'il y a un changement, une dénaturation, combien de milliers d'années auparavant, il y a un changement qui a fait, il y a 3000 ans auparavant, 2000 ans auparavant, et donc, cela se fait également même avec l'autorisation de Dieu, car c'est Dieu également qui permet le changement. Imaginons que cela soit ainsi, mais tant de mots, qu'ils soient codifiés dans la même page, c'est très étonnant, et il n'y a pas, donc, d'explication à cela. Une personne, imaginons, celui qui a ajouté un mot, donc, mais celui qui a ajouté le mot, c'est également Dieu, Dieu le Tréo, donc, il faut rajouter un mot, il faut assortir le nom. Et est-ce que 2000 ans auparavant, est-ce qu'il y avait un nanoctar ? Est-ce que 3000 ans auparavant, est-ce qu'il y avait un nanoctar ? Cette phrase, ce nom, et le fait que les autres noms soient codifiés, c'est très étonnant, et ce n'est pas un ou deux. Regardez, le Verbe de Dieu, ceci est codifié. Deuxièmement, l'autorisation, trois, et fait des efforts pour Dieu, louer Dieu ensemble. Cela fait quatre, et le résultat, cinq, ensemble avec un ami, et un nanoctar, et tous dans la Torah, donc, sont dans une page codifiée. Et après que j'ai expliqué cela, annoncé cela, et donc, les rabbins, donc, qui font des recherches sur ce système, donc, ils l'ont pris dans leur page, et elles se trouvent pratiquement dans toutes leurs pages, et c'est vraiment étonnant, surprenant.